Dans la Bible, il arrive que l'on nous parle de personnages sans pour autant nous donner leur nom. Parmi eux se trouve le disciple que Jésus aimait. Qui peut bien se cacher derrière cet intrigant qualificatif ? Et si la clé était bien au-delà de l'identité de ceux ou ces personnages ? Voici quelques pistes de réflexion. Alors il existe dans les évangiles une figure assez énigmatique. Donc de lui, on ne connaît ni son nom, ni son origine, ni sa profession. Mais on sait qu'il est le disciple que Jésus aimait. Et ce qui est intéressant, c'est que ce disciple que Jésus aimait n'existe que dans l'évangile de Jean. Et il apparaît tout à fait à la fin de l'évangile de Jean, ou tout du moins à la fin de la vie terrestre de Jésus, puisqu'il apparaît lors du dernier pas dans l'évangile de Jean. Pour en savoir plus, on va donc mener l'enquête dans les Écritures, en commençant par la fin. Alors la première fois qu'apparaît le disciple bien-aimé dans l'évangile de Jean, c'est lors du dernier pas de Jésus avec ses disciples, au chapitre 13. Et on nous dit qu'il est couché contre le sein de Jésus. Alors c'était les usages du banquet de l'époque, mais cela montre aussi la grande proximité entre Jésus et le disciple bien-aimé. Et cette grande proximité, on la retrouve également tout à la fin de l'évangile. L'importance du disciple bien-aimé, c'est évidemment sa présence à tous les moments cruciaux. Donc on va le retrouver au pied de la croix. Et juste à cet instant, à l'instant où Jésus, sa prête, va mourir, en fait, il s'adresse à la fois à Jésus et à sa mère. Et il dit ainsi, « Femme, voici ton fils, et au disciple, voici ta mère. » Le disciple bien-aimé et la mère de Jésus sont le noyau de cette nouvelle famille que sera l'Église. Alors autre moment décisif où on retrouve le disciple bien-aimé, c'est au matin de Pâques, lorsqu'il rentre, il va rentrer dans le tombeau. Et là aussi, c'est un peu énigmatique, puisqu'il rentre dans le tombeau, il ne voit rien et on nous dit « il vit et il crue ». Ainsi, le disciple bien-aimé est à la fois la figure de l'amour, puisqu'on nous dit combien il est aimé, mais c'est également la figure de la foi, puisqu'il croit sans rien voir en réalité. Le mystère nous invite à mettre en relation l'amour et la foi. Est-ce qu'il croit parce qu'il est aimé ? Est-ce qu'il est aimé parce qu'il croit ? Peu importe, les deux dans l'Évangile de Jean sont intimement liés. Alors, il est aussi très important que le disciple bien-aimé nous soit présenté comme étant l'auteur de l'Évangile, puisque cela nous dit que finalement, cet Évangile trouve sa source dans l'amour. Alors, le mystère autour d'un personnage aussi important que le disciple bien-aimé est quelque chose de difficile à supporter. Donc, finalement, la tradition, très rapidement, a assimilé ce disciple bien-aimé à Jean. Jean, un des fils de Zébédé, qui est un des disciples de Jésus. Alors, on peut imaginer cela, et pourquoi pas ? D'ailleurs, c'est très beau, puisque le mot Jean signifie « Johan, Johan, la grâce de Dieu ». Donc, on peut en effet garder cet Évangile comme étant l'Évangile de Jean, c'est-à-dire l'Évangile de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, il existe d'autres hypothèses sur la personne du disciple bien-aimé. Cela pourrait être Lazare, que Jésus aime, puisqu'il le ramène à la vie. Cela pourrait être aussi Jacques, le frère de Jésus, puisqu'il lui confie sa mère. Enfin, il existe des solutions plus farfelues, comme Judas ou Marie-Madeleine. Si l'auteur de l'Évangile se laisse anonyme et dit qu'il est le disciple bien-aimé, eh bien, c'est ça qui est important. Et il faut le garder. Il faut garder ce mystère, cet énigme, ce côté un peu étonnant de ce personnage, car finalement, qu'est-ce que cela a fait ? Cela nous incite à chercher. A chercher, et chercher, c'est bien le chemin de la foi. Et l'Évangile de Jean nous invite, dès le début, à croire. Il n'est pas pasteur, et pourtant, Emmanuel de la grâce de Dieu,